On va commencer en fait sans s'apesantir immédiatement sur le constat de départ parce que je pense que c'est un constat que vous connaissez, qui est maintenant bien documenté et le travail de l'équipe STIP en l'occurrence doit être mentionné au sein d'Inria sur ce sujet. C'est un constat lié à la crise environnementale que l'on connaît. Alors on peut parler d'anthropocène, on peut parler d'effondrement, on peut parler de prise de conscience des limites qui sont les nôtres et qui font qu'aujourd'hui nous vivons une situation relativement intenable ou non soutenable. Pour le dire très vite, l'anthropocène, c'est un terme technique, c'est un terme qui a été proposé par un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, au début des années 2000 pour désigner une nouvelle époque géologique qui succéderait à l'Holocène, qui a été une époque d'à peu près 10-12 000 ans, de relative stabilité. Et l'anthropocène serait une époque géologique qui serait due notamment à nos activités humaines, nos activités industrielles, et qui nous ferait rentrer dans un âge qui est à la fois l'âge de l'homme, parce qu'il a été causé par une activité humaine, pas simplement anthropique, mais industrielle. D'où le terme anthropos pour qualifier cet âge, c'est l'âge de l'anthropos, l'anthropocène, mais en même temps qui marque aussi le fait que cet âge marquant une ère de grande instabilité au plan climatique, sur tous les plans, fait que cette maîtrise apparente de l'être humain cède le pas à autre chose, et en fait elle est une déprise finalement, et elle nous fait rentrer dans des conditions de vie que grosso modo nous n'avons pas connues jusqu'à présent, et qui évidemment mettent en péril un certain nombre de nos civilisations elles-mêmes, on va dire ça comme ça. D'où une thématique qui est liée mais qui n'est pas tout à fait la même, qui est cette thématique qu'on entend de plus en plus bruissée, dont on s'occupe dans l'association Adrastia, à laquelle l'équipe STIP a consacré plusieurs travaux, qui est la thématique de l'effondrement, comme finalement prise en compte des conséquences de l'entrée dans ce nouvel âge qu'est l'anthropocène. On ne va pas aujourd'hui détailler, on pourra éventuellement y revenir au cours de la discussion, et puis moi je l'ai fait également dans d'autres conférences, ce qu'est l'anthropocène, quels sont les signes de l'anthropocène, quel est le débat autour de l'anthropocène, même du mot anthropocène lui-même, parce qu'il suscite énormément de polémiques, ou comment aborder la question de l'effondrement. On va plutôt partir de ce constat que nous entrons dans l'anthropocène, que les perspectives d'avenir qui se dessinent devant nous, ce sont notamment très largement des perspectives d'effondrement, et la question qui va se poser, c'est une question à laquelle généralement on ne répond pas tellement, c'est la question que faire dans cette situation, que faire face à de telles perspectives. On va proposer un programme conformément au titre de la conférence, parfois on ne se tient pas au titre des conférences, mais là on va se tenir au titre de la conférence, on va proposer un programme pour l'anthropocène, donc quelle modalité d'action dans ce contexte d'effondrement, et ce contexte de crise climatique. Parler de programme d'emblée, c'est s'exposer à des critiques, à des difficultés, et d'ailleurs dans son dernier livre, très bon petit livre, « Où atterrir ? » Bruno Latour écrit ceci, « Pas de mensonge politique plus éhonté que de proposer un programme. » Ça commence mal, et il insiste plutôt sur la nécessité d'enquêter avant de proposer justement un programme, parce que les conditions d'existence, d'habitabilité de la Terre se transformant considérablement, il est effectivement extrêmement difficile d'arriver avec un programme ficelé. Mais justement, le programme que nous proposons repose sur le déploiement de nombreuses enquêtes, et en fait c'est de ces enquêtes-là que nous allons détailler finalement la direction, et un petit peu essayer de montrer quelle voie selon nous il convient de suivre aujourd'hui. J'expliquerai aussi à quelles questions nous proposons, en complément finalement à la question que pose Bruno Latour, « Où atterrir ? » Sur quelle terre, en l'occurrence, chez lui, atterrir ? Nous proposons une autre question, mais qui est complémentaire de celle-ci. Je reviens rapidement sur le livre de Bruno Latour, qui a pas mal défrayé la chronique dans les médias, en tout cas on en a beaucoup parlé. Effectivement c'est un livre intéressant, mais la thèse qui a beaucoup circulé dans les médias, qui ne représente en fait qu'une infime partie des thèses qu'il déploie dans son livre, c'est la thèse sur laquelle l'accaparement des richesses atteint aujourd'hui des niveaux inédits, ce qui selon lui, coïncide avec la prise de conscience des désastres environnementaux par les élites politiques ou économiques de ce monde. Et donc les élites ayant compris que le développement ne pourrait pas continuer sur son rythme actuel et passé, finalement accaparait le plus possible les richesses, en attendant justement un effondrement et donc frais scission avec le reste de la population. On voit bien que c'est une thèse qui a quelque chose d'un peu provoquant, donc c'est cette thèse-là qui a été retenue, mais effectivement elle s'appuie sur des réalités, comme par exemple la construction de bunkers par les plus riches. On sait que dans la Ciccone Valley, près d'un CEO d'entreprise dans le numérique sur deux a fait construire son bunker quelque part. On sait aussi que l'achat de terrain en Nouvelle-Zélande s'est multiplié parce que la Nouvelle-Zélande présente des avantages géographiques pour quiconque veut échapper à un éventuel désastre, qui a amené d'ailleurs ce pays à limiter récemment la possibilité d'opérer des naturalisations. Donc c'est intéressant, il y a des mesures au niveau même de la tête de l'État pour éviter justement ce type de débordement si l'on veut. Et puis on peut parler également de la volonté de certains d'aller sur Mars, ça a aussi fait l'actualité récemment avec des fusées qui sont montées, qui sont redescendues, un exploit technique pour mettre une voiture en orbite, ce qui est là aussi tout à fait discutable, et on pourra éventuellement y revenir au cours de la discussion. Pour autant, selon nous, toutes ces solutions sont sans avenir, le fait d'aller sur Mars pose des problèmes absolument dramatiques, la question qui se pose c'est qui va aller évidemment sur Mars, si tant est qu'on puisse vraiment y aller. La question des bunkers, les bunkers n'ont évidemment sauvé personne, et lorsqu'on se coupe finalement des infrastructures qui permettent de se nourrir, qui permettent de vivre, pour s'enterrer, l'espérance de vie a priori n'est pas très importante, et puis la Nouvelle-Zélande, ça c'est même plus un Eldorado possible, puisque maintenant la voie a été fermée par les autorités du pays. Donc, en même temps, on a face à ça certaines lectures un peu écomarxistes de la situation et de l'anthropocène, qui expliquent que finalement l'anthropocène, c'est en fait l'autre nom du capitalisme, on appelle ça le capitalocène. Il y a un livre récemment d'Armel Campagne qui a été publié sur ce sujet-là, pour dire qu'en fait tous les mots sont attribuables au capitalisme, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'il nous suffit, c'est l'argument qui est déployé notamment dans le livre, de renverser le capitalisme pour en finir avec l'anthropocène. Bonne nouvelle, je ne sais pas, parce que certains ont essayé précédemment, ça n'a pas vraiment fonctionné, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment en fait une bonne nouvelle, ni non plus que les gens aient attendu de poser cette équivalence entre capitalisme et anthropocène pour s'en prendre au capitalisme et en l'occurrence échouer. D'ailleurs les solutions qui sont proposées par Armel Campagne ne sont pas inintéressantes, mais qui reposent sur le développement des communs ou de ce qu'il appelle une communisation, il le dit lui-même, sont des solutions extrêmement spéculatives, où en fait on attend que le capitalisme tombe de lui-même face à ses contradictions, qui est une vieille rengaine politique, mais évidemment le problème c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que le capitalisme tombe de lui-même lorsqu'on n'a plus justement le temps d'attendre. Donc voilà, nous on va proposer une solution un petit peu différente de celle-ci, qui a ce souci à nos yeux finalement, d'opposer les super-riches, pour le dire comme ça, les élites, certaines élites qui ont les moyens d'essayer de faire sécession avec le reste de la population, au reste de la population, qui a de bonnes raisons de sentir que les élites ont des raisons de faire sécession, ce qui engendre une sorte de cercle vicieux, où les uns et les autres sont dans une relation de défiance qui ne fait que s'accroître, mais ni les uns ni les autres n'ont véritablement de solution pour en sortir. Donc notre approche va être assez différente, notamment dans le traitement du capitalisme et la relation capitaliste. Je te laisse Diego. Alors justement, ce qui est assez rigolo, c'est un constat que j'ai pu réaliser quand j'étais en Bolivie. On accueillait beaucoup de stagiaires, d'étudiants, étudiantes, qui avaient une grosse envie de faire de l'anticapitalisme ou de l'alter-capitalisme. Et donc la Bolivie, justement, a attiré beaucoup d'étudiants comme ça qui venaient faire leur master pour mettre en place des alternatives au capitalisme. Et souvent, le discours était de dire « Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces 20 années de capitalisme financiarisé ? » Et quand ce discours était porté devant notamment des populations locales, populations indigènes, populations ouvrières qui venaient de faire l'exode rural, ces populations disaient « Mais le capitalisme, il n'existe pas en fait. » Nous, on ne le voit pas. C'est quoi que vous nous racontez ? C'est un langage très porté par, par exemple, des associations de type attaque ou des choses comme ça. Et en Bolivie, les gens n'avaient pas l'habitude de parler comme ça alors qu'ils vivaient effectivement une vraie domination, peut-être, au jour le jour. Mais cette grosse figure du capitalisme qui fait peur et qui est une figure idéale comme ça, englobante, très forte, fantomatique, ce n'était pas quelque chose qui était extrêmement porté par les habitants. Par contre, effectivement, on voyait les infrastructures du capitalisme. On voyait ce que faisait une usine, on voyait ce que faisait une autoroute, on voyait ce que faisait un grand projet d'oléoduc, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on voit, qui se voient et ce sont ces infrastructures-là du capitalisme qui, à mon avis et qui, à notre avis, sont importantes à saisir. C'est-à-dire, le capitalisme, il faut essayer de le réduire un peu, ne pas le figurer comme une chose trop englobante et finalement très difficile de combattre parce que très fantomatique. Mais par contre, observer le capitalisme à travers le prisme de ces infrastructures et de ces manières d'être et d'exister dans la réalité des individus partout dans le monde, ça, c'est quelque chose d'important. Donc nous, on se situe bien entre la déi... comme une alternative à la fois au discours libéral qui tend à déifier le capitalisme, comme Fukuyama le faisait à une époque, mais on refuse également tout ce qui concerne la fuite du capitalisme. C'est-à-dire, il suffirait soit, effectivement, de renverser le capitalisme, mais bon, là, on cherche toujours le mode d'emploi, et en même temps, il suffirait aussi de fuir le capitalisme. Et c'est relativement facile. Et le problème, c'est que vous soyez ici ou n'importe où, et on va l'expliquer avec un certain nombre d'exemples, on ne peut plus fuir vraiment le capitalisme parce qu'on est attaché à lui, pas forcément dans des formes d'attachement, on va dire, positif. Les gens n'aiment pas forcément vivre à côté d'un oléoduc, à côté d'une centrale nucléaire ou à côté d'une usine, ça c'est vrai, mais par contre, leur vie, leur destinée est attachée et liée au devenir de ces infrastructures-là. Et ça, c'est une troisième option que nous voulons défendre, c'est-à-dire qu'il faut prendre le capitalisme, il faut prendre ces infrastructures telles qu'elles sont, on les hérite, on les hérite, on les liées à elles, mais par contre, il va falloir justement les défaire, les déconstruire, les désinvestir, etc. Et c'est ça qu'on essaye de postuler. Face finalement à une responsabilité sociale de l'entreprise, alors dans notre programme, on essaye aussi de déconstruire un certain nombre de termes, de concepts qui ont été quand même sur le devant de la scène pendant trop longtemps. Le concept de développement durable, qui est aujourd'hui, qui ne peut plus être utilisé d'un point de vue rationnel, ne serait-ce que rationnel. Déjà, dès le départ, c'était assez paradoxal comme terme, mais aujourd'hui, on doit l'abandonner. Pratiquement, tous les scientifiques sont d'accord sur cette question-là, le développement durable. En tout cas, les scientifiques qui travaillent sur l'anthropocène nous le disent, le développement durable, ce n'est plus possible d'utiliser cet horizon-là, ce concept sémantique, comme horizon fondamental. Donc, il faut passer de cette notion de développement durable à une notion de transition anthropocénique, qui est importante, qui est le versant, on va dire, réaliste de la transition écologique, parce qu'elle insère la finalité de tout ça dans son concept même, alors que dans transition écologique, on ne sait pas si on fait une transition écologique pour maintenir le système tel qu'il est, ou est-ce qu'on fait une transition écologique pour véritablement le défaire et le déconstruire. Et un autre concept dont il faut se débarrasser, c'est le concept de RSE, bien sûr. Et nous, on propose un concept extrêmement vague de responsabilité sociale de l'entreprise, qui est une sorte de, à la fois de promesse, comme quoi l'entreprise, elle est capable d'avoir une conscience, elle est capable de résoudre des problèmes, elle est capable d'investir des champs symboliques, politiques, etc., sociaux, pour régler des problèmes écologiques. Et on propose donc cette notion qui est celle de la responsabilité héritée des entreprises, c'est-à-dire que malgré nous, cette RHE, cette responsabilité héritée des entreprises, ça apparemment plus à un réseau d'attachement qui nous oblige, malgré nous, encore une fois, à vivre avec le capitalisme, en tout cas avec ce qui reste du capitalisme. C'est ça la chose qui est importante. Donc, du coup, on s'attaque beaucoup plus à la forme réaliste des infrastructures, donc les entreprises, les usines, les chaînes de production, les laboratoires de recherche, les centres d'innovation, les start-up, etc., plutôt qu'à une forme idéaliste du capitalisme qui est trop englobante et qui, en fait, ne nous permet pas vraiment d'accéder à ce qu'est le capitalisme. Alors, je vais expliciter quelques-uns des fondements ou des présupposés de notre réflexion, justement, pour aborder ces enjeux. Puis Diego donnera des exemples au fur et à mesure de son côté. J'en donnerai aussi quelques-uns moi-même, notamment au domaine du numérique. Une partie, donc, de cette manière, finalement, de poser la question de l'héritage dont Diego a parlé, une manière de poser cette question, c'est, pour nous, en tout cas, d'opposer notamment cet héritage de ce qui existe, ce qui est dans le monde, y compris les technologies qui circulent déjà, y compris les centrales nucléaires, y compris les usines, tout ce qui existe dans le monde, de le prendre en considération, de le respecter, de le dignifier. Diego pourra dire ce qu'on entend par ce terme-là. Et à l'inverse, donc nous ne sommes pas ludites, nous ne cherchons pas à casser les machines, parce que casser les machines, ça produit uniquement des déchets et généralement, ça renforce plutôt les systèmes. Donc, on n'aurait pas brûlé un Fab Lab à Grenoble, par exemple, parce que je sais que c'est quelque chose qui s'est produit, sans poser un jugement moral, là-dessus, c'est uniquement même en termes d'efficacité politique, de pertinence politique. Donc, on ne peut pas ajouter des déchets dans un monde qui a déjà fait de l'obsolescence, finalement, un mode de fonctionnement très largement actif, en circulation. Par contre, s'il y a ce mouvement de dignification, qu'on peut appeler aussi un mouvement d'instauration des objets, en prenant un concept, un philosophe qui s'appelle Étienne Souriau, qui est d'intensifier en fait l'existence de certaines choses, de certaines réalités. Je ne vais pas détailler ici, mais je pourrai y revenir éventuellement plus tard. On propose d'opposer, ou en complément à ce concept d'instauration, de dignification des objets, un autre concept, qui est celui de la déstauration, et que l'on applique, par contre, cette fois-ci, de manière assez radicale, aux objets qui n'existent pas encore, c'est-à-dire aux innovations, aux innovations à venir, sachant que le monde dans lequel nous sommes, finalement, une de ses caractéristiques, c'est de ne pas pouvoir absorber la modernisation en cours, c'est-à-dire que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas absorber notre activité. Il pourra très certainement encore moins absorber notre activité une fois que nous aurons fait naître de nouvelles innovations qui vont fonctionner encore plus sur ce monde-là, ses ressources, son énergie, etc. Donc, il y a un mouvement à la fois de l'unification de l'existant qui pose la question de l'héritage, comment on hérite de tout ce qui nous entoure, comment on repense nos attachements, finalement, nos attachements terrestres à l'heure de l'anthropocène, dans un monde qui est un monde nouveau, qui est un monde qui, vraisemblablement, ne peut plus absorber ce fameux front de la modernisation auquel nous participons tous, notamment dans la recherche. Et à côté de ça, ces mondes à venir qui sont en train d'éclore sous le signe de l'innovation, par contre, nous considérons qu'il faut radicalement les fermer. Et la question de la fermeture va être centrale, justement, dans ce qu'on va développer, dans la mesure où nous n'avons déjà pas les moyens de les faire advenir. Ce que Souriot entend par instauration, c'est notamment, pas seulement, mais notamment pour des êtres qui ne sont pas encore advenus, le fait de les amener à l'existence. Et l'innovation, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, il y a certains articles qui ont utilisé un peu la figure de Souriot pour penser l'innovation, voire même les startups, j'ai trouvé un article comme ça. Nous, nous souhaitons, au contraire, non pas faire passer à l'existence toutes ces innovations, mais au contraire les rabattre et ne pas les faire passer à l'existence, mais dans une activité qu'une activité active, activement, ne pas les faire passer à l'existence. Tout ceci, en fait, rejoint un problème qui est un problème de temporalité qui est un vaste problème à l'heure de l'anthropocène dans la mesure où, je fais une petite parenthèse sur l'anthropocène très rapide, le souci de l'anthropocène, c'est qu'une majorité des innovations que nous voulons, technologiques, qui nous semblent, à priori, servir à la transition écologique, en réalité, font plutôt l'inverse. Alors, pour des raisons qui sont liées à l'effet rebond, qui est que quand on optimise une technologie, en fait, on consomme davantage de ressources ou d'énergie parce qu'on produit d'autres, on en consomme plus, on produit d'autres technologies à côté, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été observé depuis le livre de Jevon sur la question du charbon, donc depuis la révolution industrielle britannique. Il y a ce problème-là et le problème qui est qu'on imagine que des technologies comme, par exemple, les panneaux solaires ou autres vont nous permettre, ce qui n'est pas du tout joué, mais à moyen terme, voire un peu plus, finalement, de faire suffisamment d'économies, même si on brûle plus de carbone dans l'atmosphère, on dégage plus de carbone dans l'atmosphère se faisant dans un premier temps, mais à terme, vont nous permettre de faire un certain nombre d'économies. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de rejeter du carbone dans l'atmosphère dès maintenant pour espérer que le système Terre ne s'emballe pas trop. Donc, en fait, les actions qu'on doit entreprendre sont des actions qu'on doit entreprendre tout de suite, immédiatement. C'est Jean Jouzel qui disait qu'on avait trois ans pour agir, après, il serait trop tard. On peut poser ça comme ça. Donc, la question, ce n'est pas de se dire on va faire des panneaux solaires et à terme, on va réussir à tellement optimiser la technologie qu'on fera un peu des économies. Je vous invite à regarder la part du solaire dans le mix énergétique mondial, vous verrez que ce n'est pas énorme. Tout ça, ce sont des cotères sur une jambe de bois. Grosso modo, à l'échelle des problèmes qui se posent à nous, ça n'a aucun sens. Et donc, le problème, c'est d'éviter d'avoir cette pensée finalement du futur, de tout remettre à demain. Aussi, parce que nous ne vivons pas dans un présent immédiat et que finalement, le présent, en fait, nous échappe très largement. Il nous échappe au moins à deux enseignes. Premièrement, parce que les effets du changement climatique que nous subissons sont liés, grosso modo, aux émissions de carbone dans l'atmosphère d'il y a 40 ans. Et ce que l'on rejette aujourd'hui, on va en subir les effets dans 40 ans. Donc, on a l'impression qu'on vit dans le présent alors qu'en fait, on vit dans un présent qui a été préempté par notre activité passée. Donc, on ne vit pas exactement dans le présent, on vit dans un présent qui est déjà complètement modelé par le passé. Donc, il y a une inertie de ce point de vue-là, du point de vue climatique qui est tout à fait importante. Mais ce n'est pas la seule inertie. Si on regarde justement les processus d'innovation qui sont censés répondre à ces problèmes que nous rencontrons, de la même manière, les innovations d'aujourd'hui sont en réalité les innovations du passé. C'est-à-dire que les futures que nous projetons aujourd'hui sont des futures qui très largement ont été mis en place dans le passé à un moment où l'agenda n'avait rien à voir avec l'anthropocène. On ne prenait pas du tout en compte l'anthropocène, mais il n'empêche que ces futures sont en train d'advenir alors même que nous savons qu'ils sont déjà obsolescents et déjà dépassés. Un exemple relativement simple, moi j'ai fait des projets sur l'intérêt des objets, donc je n'ai pas eu toutes les mains blanches, etc. Ça m'intéresse par ailleurs, mais quand on discute avec des électroniciens de l'intérêt des objets, ils vous expliquent que les 50 à 100 milliards d'objets connectés qu'on attend d'ici à 2050, nous n'aurons pas assez d'énergie pour les faire advenir, ce qui fait que les services riches qu'on pensait associer à ces objets, finalement, aboutissent au fait de théoriser, le fait de proposer plutôt des services pauvres. Donc on ne se dit pas qu'on n'a pas les moyens de mettre en place ces objets connectés parce qu'on n'aura pas assez d'énergie, on se dit ce qui avait motivé la mise en place de ces objets connectés, à savoir le fait qu'ils rendent beaucoup de services, et bien finalement, va être mis au second plan et on va quand même mettre en place ces objets connectés, mais ça va être des objets connectés qui vont rendre moins de services. Et la question se pose de savoir si effectivement on a vraiment besoin d'avoir d'ici quelques années 50 à 100 milliards d'objets connectés. La théoricienne très connue Donna Raouet, qui réfléchit beaucoup aux questions d'anthropocène dans son dernier livre, explique, elle a un conseil qui est central dans son livre, c'est arrêter de faire des enfants. Arrêter de faire des enfants par rapport à l'avenir qui s'annonce. Ce qui est une question compliquée parce que le malthusianisme a toujours été extrêmement débattu et savoir si l'anthropocène est vraiment lié à l'augmentation démographique extrêmement controversée et pas du tout certain. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est avant de se poser la question de savoir s'il faut ne pas avoir d'enfants qui eux s'inscrivent quand même dans des cycles naturels, cycles carbone, etc. Ce que Bono Atois appelle des systèmes d'engendrement, il faut se demander s'il faut faire accoucher 50 à 100 milliards d'objets connectés au nom de la sacro-sainte innovation dans les quelques années à venir alors que sans doute nous n'avons pas les moyens de le faire. Un designer à ce sujet qui s'appelle Tony Fry parle justement du design qui pour lui, l'activité de design est une activité qui consiste à produire du futur. Designer pour lui, c'est produire un futur vivable, habitable par des êtres humains. Et il constate que ce que fait le design aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt de produire ce qu'il appelle de la défuturation. Ce que fait le design, ce que fait l'innovation au quotidien, c'est plutôt de produire de la défuturation, c'est-à-dire de nous priver de la future vivable. Et ce que nous proposons, nous, à l'inverse, justement, cette optique de la destauration, c'est plutôt de défuturer la défuturation. C'est de mettre un terme justement à cette activité d'innovation, de production de biens, de production d'entités qui, en fait, tout simplement, n'ont plus leur place sur une terre qui est vivable, qui avait leur place lorsqu'on pensait que l'environnement pouvait tout absorber. Mais nous savons aujourd'hui, c'est à la leçon de l'anthropocène, que ce n'est plus le cas. Parmi les concepts, et il y a eu d'ailleurs une intervention ici même sur les communs, je crois que c'était la dernière intervention, me semble-t-il, parmi les concepts qui sont souvent soulevés pour trouver, proposer des solutions, en tout cas, des esquisses de solutions à la crise actuelle. Il y a évidemment le concept de commun, celui, en fait, de ressources qui sont à gérer de manière démocratique en se donnant des règles partagées qui sont des ressources qui ne sont pas appropriées, mais donc uniquement gérées par une communauté. Ce qui est un concept tout à fait important, mais qui, justement, selon nous, présente le défaut toujours d'appréhender le monde comme un monde de ressources, c'est-à-dire comme un monde qui est déjà appréhendé sous l'angle de la gestion ou sous l'angle de l'économie et qui nous fait retourner vers ces systèmes de production auxquels la tour, je le répète, oppose des systèmes d'engendrement. Et la gestion comme l'économisation, finalement, s'appuie sur un monde dont on sait aujourd'hui, finalement, que ce n'est pas forcément le monde que nous habitons, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la Terre. Et donc, à partir de là, c'est évidemment pour nous un problème et le fait qu'on ne prend pas en considération la dépendance entre les êtres, entre tous les êtres, mais au contraire, qu'on les appréhende d'abord et avant tout sous un angle gestionnaire. Ce qui nous amène à poser une autre question qui est la question de ce que j'ai appelé par ailleurs et qui est peut-être plus pertinente dans la perspective de l'effondrement et de l'anthropocène, qui va se poser inéluctablement, la question des communs négatifs. Diego parlait tout à l'heure des centrales nucléaires. La question des communs en règle générale, c'est une question qui concerne le fait de mettre en partage la gestion de ressources pour éviter qu'elles soient appropriées et détruites ce faisant. Alors, la propriété privée est censée éviter ça, même si en fait on sait que dans le droit, par exemple le droit français, on peut détruire, c'est même la marque de la propriété privée, ce que l'on possède, on peut le détruire. Donc, ça pose évidemment question. Dans la tragédie des communs qui avait été théorisée par Gareth Ardine, l'idée était que si tout le monde, si personne ne possède par exemple une terre, on va faire paître des animaux, la terre va s'épuiser parce que tout le monde va en profiter très rapidement et va essayer de capter le plus possible de la ressource au détriment évidemment de sa viabilité. On sait que c'est faux, des travaux l'ont montré, des travaux des Inorostromes notamment, mais tout ça reste dans une perspective où on parle finalement de ressources entre guillemets qui sont des forêts, qui sont des pâturages, qui sont des ressources halieutiques, qui sont des poissons par exemple dans un lac ou ailleurs et donc des ressources qu'a priori l'on souhaite s'approprier. Or la question à notre sens c'est aussi la question de l'inappropriable au sens de ce que personne ne souhaite s'approprier. Et effectivement par exemple les centrales nucléaires sont un bon exemple pour nous de communs négatifs c'est-à-dire que ce sont des communs au sens où on ne peut pas échapper à leur présence en tout cas dans certains territoires et qu'en même temps personne ne veut véritablement se les approprier ce qui aboutit à une situation un peu paradoxale où finalement comme pour les centrales on n'a pas les moyens de continuer on n'a pas les moyens d'arrêter on n'a pas forcément envie immédiatement d'arrêter c'est l'hiver il fait froid et on a besoin d'avoir de l'électricité donc qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire à plus forte raison dans 40 ans ? Dans 40 ans vraisemblablement on n'aura pas davantage les moyens d'arrêter et de démanteler de toute façon on ne sait pas vraiment faire et puis on a 58 réacteurs en France ce qui est évidemment absolument considérable et pas de solution clé en main pour savoir encore une fois qu'on va en faire donc il y a ici finalement de nouvelles figures à réinventer en parallèle à ces communs positifs que l'on veut que l'on souhaite s'approprier de ces communs négatifs de ces ruines finalement de demain qui vont en partie dessiner le paysage qui va être le nôtre dans les années à venir ça c'est un point tout à fait important Et si je peux compléter là aussi il y a une réaction très difficile qui peut être empruntée à la révolution c'est-à-dire on ne peut pas avoir un comportement révolutionnaire vis-à-vis d'une centrale nucléaire parce que si c'est prendre une centrale nucléaire pour ne pas savoir quoi en faire c'est compliqué donc on ne peut pas avoir d'attitude révolutionnaire vis-à-vis d'une centrale nucléaire et on ne peut pas non plus avoir un comportement de fuite parce que même si on peut se barricader dans une ZAD dans une forêt la centrale nucléaire elle reste là et si elle est abandonnée il faut quand même s'en occuper on revient ici à cette idée d'héritage et malgré nous qu'on le veuille ou pas ce n'est pas forcément une bonne nouvelle mais nous l'héritons et nous ne pouvons pas fuir de ça de cette situation nous ne pouvons pas non plus la renverser au sens d'une prise de la Bastille qu'on pourrait faire auprès des centrales nucléaires et d'ores et déjà ce processus dont on parlait de dignification des objets dont Diego parlera je pense dans quelques temps en fait et a déjà cours notamment du côté des centrales nucléaires puisqu'il y a un service en France chargé de créer des langages que les êtres humains seront capables de comprendre dans 10 000 ans afin de savoir que les centrales nucléaires les lieux qui accueillent des centrales nucléaires ou ont accueilli des centrales nucléaires ou dans 10 000 ans les ruines des centrales nucléaires ne sont pas des lieux vivables ce sont des lieux à éviter et donc on a des gens qui sont aujourd'hui des chercheurs qui sont consultés pour élaborer ces langages et pour recréer finalement une espèce de tabou à travers des langages intemporels que l'on va pouvoir comprendre dans 10 000 ans ou vous avez les exemples par exemple de la Yucca Mountain aux Etats-Unis où on a un lieu d'entreposage de déchets nucléaires sur lequel on trouve un panneau qui dit tout simplement aux gens des générations futures dans un temps relativement long ce lieu n'est pas un lieu honorable nous pensions que nous étions une civilisation puissante mais en fait nous ne l'étions pas et donc ne venaient pas ici et donc ce qui est intéressant c'est qu'on recrée du tabou mais c'est-à-dire que ce sont des autorités administratives qui recréent des figures de tabou autour d'objets qui sont des objets quand même high-tech et donc ça effectivement pour nous c'est tout à fait symptomatique j'ai parlé d'estauration tout à l'heure il y a un terme qui a été introduit notamment par Giorgio Agamben qui est un philosophe qui a inspiré notamment le comité invisible qui est un groupe de personnes qui écrivent des livres dont vous avez peut-être entendu parler et qui ont eu quelques problèmes avec la justice au cours des certains qui sont où l'on considère comme faisant partie de ce groupe ont eu des problèmes avec la justice au cours des dernières années il propose tous les deux donc Agamben propose un terme qui est le terme de destitution que le comité invisible a réutilisé ici je vais juste revenir sur ce terme là parce qu'il nous semble tout à fait intéressant dans la perspective que propose Giorgio Agamben il prend un exemple pour illustrer ce qu'il entend par destitution la destitution c'est le fait de désaffecter quelque chose et de le réaffecter à autre chose il parle notamment de la poésie et du langage il explique le langage quand on le désaffecte finalement de ses fonctions communicatives communicationnelles on peut le réaffecter à toute autre chose et notamment à la poésie qui n'est plus une langue de communication qui est tout à fait autre chose et de la même manière le fait de manger on peut à partir d'un organe qui est là pour qu'on puisse manger parler et ensuite éventuellement avoir une parole qui est une parole poétique et donc tout ça repose sur un processus dual concomitant de ce que moi j'appelle désaffectation et de réaffectation et c'est quelque chose qu'on se réapproprie de notre côté avec une idée propose Denis Frain qui est celle d'un design redirectionnel donc de redonner une autre direction de redonner une autre direction à certaines choses par exemple lorsque on a une centrale nucléaire qui produit de l'énergie et que ça devient derrière peut-être un lieu tabou où il ne faut pas aller et bien d'une certaine manière on a opéré un double processus de désaffectation et de réaffectation de ce qui était autrefois un lieu de production et un dispositif de production d'énergie vers un lieu qui est tabou et avec lequel il faut apprendre à vivre et donc ces processus-là de désaffectation et réaffectation ce sont des processus que l'on voit aujourd'hui et d'une certaine manière il ne s'agit plus seulement pour nous d'être dans la dualité entre instauration et destauration c'est-à-dire de ne pas faire advenir l'innovation mais il s'agit aussi de penser ce que nous héritons sous ce double jour de désaffectation et réaffectation et c'est-à-dire de nous ressaisir de tout ce que le capitalisme a charrié de tout ce que notre monde a charrié et dont nous devons hériter afin d'opérer justement ce double mouvement pour désaffecter aux usages aux fonctionnalités aux fonctions actuelles tous ces éléments pour les réaffecter à autre chose dans une perspective différente qui est justement une perspective où se pose la question de comment on habite cette terre nouvelle qui n'est plus finalement cette terre du passé qui pouvait absorber non seulement toute notre activité mais aussi toutes nos innovations et tout ce qui va avec toute la modernisation finalement donc là il y a un enjeu pour nous qui est en fait l'enjeu principal où finalement la question c'est comment on peut fermer l'existant mais fermer au double sens de désaffecter pour réaffecter à autre chose pour en faire autre chose et donc c'est une perspective qui pose la question comment héritons-nous aujourd'hui du monde actuel un monde largement organisé économicisé technicisé que ne peut plus abriter finalement la terre on va passer directement aux inspirations en termes d'exemples pour être vraiment concret dans ce que l'on entend par cette désaffectation réaffectation ce double mouvement ce qui est très intéressant c'est que quand effectivement nous avec notre projet on va voir des grandes entreprises du CAC 40 et on leur dit voilà on vous propose nos services afin de fermer votre groupe industriel dans les dix prochaines années il y a d'abord des résistances on va dire des résistances un peu épidermiques qui consistent à dire voilà mais est-ce que vous prenez conscience à qui vous vous adressez mais en fait très régulièrement on se rend compte que beaucoup de nos des personnes dans ces milieux industriels de grands cadres cadres de direction ou autres sont totalement au courant du diagnostic anthropocynique ça lise quotidiennement les publications dans Science ou dans Nature qui révèlent de plus en plus qu'il y a des diagnostics très 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 critiques concernant la crise écologique et donc quand on passe cette réaction cette première réaction épidermique les gens vous disent mais comment comment on peut faire concrètement pour fermer une boîte donc ça c'est fermer une boîte ou un centre de recherche ou un centre d'innovation et donc effectivement on s'est rendu compte d'une manière assez étonnante qu'aujourd'hui il y a très peu d'alternatives techniques c'est-à-dire juridiques financières etc. pour fermer des entreprises très très simplement par exemple un homme très riche un suisse on prend toujours cet exemple là un suisse extrêmement riche qui tout d'un coup réalise l'ampleur de l'anthropocène il a une fortune colossale et il veut fermer sa fortune donc s'il nationalise sa fortune on revient à la même chose parce qu'on est quand même dans des situations où l'État n'est pas le garant d'un bien commun ou en tout cas d'un moindre impact écologique l'État pollue est un gros producteur de CO2 son action est une action carbonée dans son ADN donc aujourd'hui il y a peu de solutions techniques pour transformer un patrimoine financier colossal par exemple en un bien commun si par exemple quelqu'un veut donner des terres et les transformer en un bien commun par exemple pour les entités de la nature pour une espèce d'oiseau etc c'est quand même extrêmement compliqué il y a des réglementations aujourd'hui qui sont extrêmement compliquées qui ne nous permettent pas en fait de comme ça libérer des espaces pour créer des biens communs des espaces sauvages etc un exemple qu'on cite souvent c'est l'exemple de North Face l'ancien patron de North Face qui a accumulé une gigantesque fortune et qui là aussi face au diagnostic de l'anthropocène décide de fermer sa fortune lui il a passé plus de trois ans avec sa femme pour trouver le mécanisme technique pour pouvoir racheter toutes les terres en Patagonie et en faire un parc national qui est garanti par l'Etat mais qui est considéré comme un bien public dans son essence mais ça a été une démarche extrêmement compliquée conflictuelle etc donc aujourd'hui on ne peut pas fermer comme ça dans notre enquête dans les milieux industriels parce qu'on fait des enquêtes dans ces grands groupes industriels on se rend compte qu'il y a trois aujourd'hui trois limites fondamentales des contraintes fondamentales à ce qu'on puisse fermer des sites industriels la première chose c'est le lean la mise en place du lean le lean management qui fait que l'offre de production le système de production est étroitement lié à la demande alors toute la question de savoir s'il y a un vrai lean ou un faux lean mais en tout cas ça crée des irréversibilités qui contraignent les systèmes productifs et qui font que en fait la responsabilité de l'acte de fermeture est du côté de la demande et non pas du côté de l'offre et si c'est du côté de la demande on peut toujours attendre ça va être encore plus compliqué d'aller convaincre des millions de consommateurs surtout quand ils n'ont pas forcément le choix donc le lean est une première contrainte qu'il faut déconstruire urgentement si on veut fermer un certain nombre de choses la deuxième chose c'est la robotisation c'est ce que nous disent les ingénieurs qui travaillent dans ces milieux industriels la robotisation crée des irréversibilités absolument colossales qui empêchent en fait de destorer les entreprises et de les transformer radicalement et la troisième c'est bien sûr la financiarisation qui ne crée pas donc il y a une étape préalable qui est celle de la fermeture ou de la réduction du marché financier qui est essentiel à réaliser il y a plein d'exemples aujourd'hui de ce type d'initiatives qui cherchent à fermer même on regardait ça il n'y a pas il n'y a pas très longtemps sur le bon coin des habitants qui achètent des terres et qui en font des réserves naturelles privées par exemple à l'instar de ce qu'a fait le fondateur de North Face par exemple donc il y a comme ça des initiatives venant de ces propres milieux industriels ou autres et qui cherchent là aussi à transformer un certain nombre de choses je ne sais pas si tu veux compléter oui il y a là-dessus en fait il y a deux questions finalement essentielles qui sont liées à des terrains d'enquête en fait l'enquête que la tour a synthétisé sous le titre où a thé c'est-à-dire maintenant que nous avons une autre vision de la terre à l'époque de l'anthropocène puisque c'est une terre qui réagit à notre activité et bien quelle est cette terre sur laquelle nous atterrissons finalement aujourd'hui de gré ou de force donc il faut la décrire il faut essayer de la comprendre recomprendre ce que sont les territoires les acteurs qui les fabriquent et ce genre de choses il y a tout un ensemble de travaux qui visent à finalement développer des enquêtes pour apporter des réponses sur ce voleur et puis il y a l'autre enquête finalement qui est l'enquête sur la question comment atterrir et ça c'est ce que nous nous proposons justement comment atterrir on voit que ça n'est pas du tout évident que des gens qui essayent à leur niveau à partir des situations dont ils héritent eux-mêmes finalement d'atterrir doivent recréer des instruments au niveau juridique au niveau économique et donc on a besoin derrière de développer une toute nouvelle expertise et en fait fermer justement par opposition à ce que faisaient les ludites ce n'est pas casser les instruments de la production parce que de toute façon ils sont réparés derrière c'est proposer des alternatives c'est reprendre ce qui existe pour le réinscrire justement dans cette terre et développer les moyens qui permettent de le faire et de poser des précédents où à partir du moment où des précédents existent on développe beaucoup plus de possibilités et ce que disait Diego sur ces gens qui rachètent des terres pour finalement un peu les sauvegarder et par exemple les fermer à la chasse et permettre aux animaux d'y trouver un refuge etc. ce qui n'est pas le cas des parcs nationaux encore moins des parcs régionaux aujourd'hui 70% des parcs nationaux sont ouverts à la chasse donc ce n'est pas du tout les normes elles-mêmes ont été détricotées par l'état-nation qui s'est détricoté lui-même ça je pense qu'il y a eu des interventions là-dessus récemment donc il faut imaginer d'autres initiatives et c'est en 2014 seulement que la première réserve privée en France a vu le jour et depuis il en existe il en existe d'autres on a besoin de poser des précédents pour qu'il soit possible notamment de les multiplier mais derrière aussi d'aller plus loin et donc on a besoin d'une véritable expertise qui fait défaut très largement aujourd'hui donc fermer en fait ce n'est pas abandonner ce n'est pas laisser les choses mourir de leur belle mort ce qui est un petit peu le programme par exemple du comité invisible ou d'autres qui sont un peu sur cette ligne là pour nous fermer c'est se réapproprier l'existant et justement essayer de trouver les moyens de le faire atterrir dans un contexte tout à fait tout à fait différent de transformer finalement des organisations notamment des organisations des systèmes techniques qui ne sont pas du tout adaptés finalement au monde que nous découvrons habiter depuis que le diagnostic d'anthropocène a été posé pour leur permettre au contraire de trouver une place dans ce monde là qu'elles n'ont pas qu'ils ou elles n'ont pas aujourd'hui juste pour ça fait écho à ça je conduis un projet en Bolivie sur la constitution des droits des objets dans la lignée de ces fameuses constitutions qui ont donné aux entités de la nature des droits et un statut de sujet de droit il y a eu une expérimentation qui consistait à donner aux objets même aux objets le statut de sujet c'est à dire par exemple imaginez qu'une bouteille d'eau ne serait pas juste un objet appropriable mais aurait des droits en quelque sorte par exemple un droit à la réparation un droit à la maximisation de l'espérance de vie etc donc il y a une redignification de l'objet qui fait qu'on est obligé dans une nouvelle configuration de la responsabilité c'est à dire on est responsable des objets que l'on crée et on n'est pas juste dans une dynamique d'amusement ingénurial on va produire des objets rigolos et après on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont atterrir mais on va les créer et on va les dignifier et cette dignification va faire en sorte que leur espérance de vie leur intensité leur action vis-à-vis et le service qu'ils vont rendre aux êtres humains va se prolonger comme ça durablement donc c'est un projet qui est en train de se mettre en place et qu'on suit d'une manière assez précise et il y a un autre exemple que l'on va analyser là très bientôt en Australie c'est la décision d'une communauté autochtone de fermer au tourisme une montagne qu'ils considèrent sacrée le mont Uluru je ne sais pas si vous avez entendu parler donc c'est en Australie un mont qui est une divinité pour les peuples autochtones ils ont décidé par peur des représailles de cette entité en termes de changement climatique et de crise écologique ils ont décidé de fermer au tourisme alors que le tourisme représentait des millions de dollars de revenus donc il y a comme ça des mouvements qui cherchent finalement à fermer des sites au tourisme alors qu'on pense que c'est quelque chose qui est inadmissible dans un paradigme de développement économique etc. donc il y a des initiatives extrêmement intéressantes et pour finir on a Alexandre à proposer oui alors on voit qu'on parle moins ici de recherche finalement que d'enquête et d'enquête sur le fait de proposer de fabriquer de nouvelles institutions ou de faire basculer des institutions existantes vers d'autres paradigmes qui sont des enquêtes qui sont largement menées par des gens dans des tiers lieux par des artistes moi au nord de Clermont-Ferrand où nous sommes installés il y a des artistes comme ça qui ont organisé la reprise d'une ferme et la sortie de cette ferme hors de la propriété privée et c'est un processus qui met des années à finalement aboutir à des résultats tangibles qui demandent des recherches qui demandent d'inventer etc. donc on voit qu'il y a des enquêtes qui sont multipliées un petit peu partout par des populations autochtones ailleurs qui vont par exemple reprendre le droit qui est une invention enfin le droit occidental pour justement dignifier des objets ou donner des droits aux rivières donc ils font quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du folklorisme mais beaucoup plus des inventions qui proposent des inventions juridiques techniques extrêmement intéressantes et qui nous inspirent y compris qui inspirent les juristes en France donc on voit que c'est la recherche aujourd'hui c'est moins la recherche traditionnelle que ces enquêtes dans des lieux un petit peu différents pour justement faire que des organisations des institutions puissent devenir des institutions terrestres qui étaient des institutions modernes précédemment puissent devenir des institutions terrestres et donc ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui et à l'avenir par exemple c'est de fermer INRIA pour que INRIA devienne aussi une institution terrestre terrienne et qu'elle trouve sa place dans le monde de demain ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui mais on pourra en discuter très largement merci beaucoup merci applaudissements 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 Merci.